C'est la première fois de ma vie que je prends l'anneau de Montlhéry, c'est la première fois que moi aussi, c'est beaucoup trop cool, c'est génial, regarde l'angle, l'arrivée sur le frein là, c'est incroyable, mais il y a tellement d'ongles, c'est ouf, un peu de drift, plein de gaz, le café, il va venir en porto, parfait, le café ça va, le café ça va, Si tu aimes bien mes vidéos et que tu souhaites soutenir la chaîne, il suffit juste de t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Hello à tous, j'espère que vous êtes bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu reconnaître, on est au Grand Palais pour la soirée qui précède le départ du Tour Auto, c'est la première fois pour moi que je vais participer au Tour Auto, enfin en tout cas à une étape, parce que c'est demain départ mardi, et moi je dois être mercredi au Nord Vlogging parce que j'ai une course, on est ici avec BMW, c'est pour ça que je me trouve devant le stand BMW, je viens tout juste d'arriver, et du coup je vous emmène toute la journée de demain pour la première étape qui part de Paris, qui est allé jusqu'à Manicourt et jusqu'à Clermont-Ferrand, donc je vous embarque avec moi pour suivre tout ça d'intérieur. Donc ici on a quoi en BMW, juste en face de chez BMW, on a quoi ? Ferrari, en face de Ferrari, Porsche, avec un petit regroupement de 916, je viens vraiment d'arriver, donc je découvre en même temps que vous. On a 3 litres CSI, la 2002 Ti, toute une petite rébande, traditionnellement au Tour Auto il y a énormément de Porsche, 356 Pister, petite 911, en face de chez Porsche, on peut trouver également des petites Alphas, Giulia 1600 Ti, date de litre, 1966, 1965, beaucoup beaucoup de Porsche, alors vous savez, je m'y connais pas mal en moderne, enfin moderne c'est un peu ma spécialité, en historique je suis beaucoup moins calé, notamment sur tout ce qui est réglementation, donc je vous dirai différentes catégories, honnêtement je sais pas trop, je vais vraiment profiter de la journée de demain pour découvrir un petit peu tout ça. On a toujours de la Porsche, regardez, tout ça c'est de Porsche, tout ce qu'il y a là c'est de la Porsche, là on a encore de la Porsche, là c'est rangé avec les 356, ici on a les 911, là on a une 3 litres RS, plusieurs 3 litres RS alignées, 2 litres 8 RSR, 2 litres 8 RSR. Qu'est-ce que c'est beau ces voitures là avec les gros ailes à l'arrière comme ça, là en version 3 litres RSR avec des ailes qui sont encore plus grosses, là ça fait vraiment partie des genres de voitures qu'il y aurait vraiment beaucoup essayé, notamment sur circuit, sur route aussi parce qu'elles sont homologuées donc autant faire les deux, tout le petit coin alpha, vous voyez de face ça bouille tout en rondeur, c'est la 356 Pister, avec l'aile vraiment sculptée, le capot vraiment qui fait un sourire, et hop ça reparsis que de l'autre côté, il y a vraiment énormément de courbe sur cette voiture, avec le tout petit pare-brise, et ça ça fait partie des premières 356 si je dis pas de bêtises, donc celle-ci est de 1959, et on va reconnaître parce qu'il y a une ligne qui a quand même vachement évolué entre celle-ci et celle-ci par exemple, là on a à coin des américaines, pareil toujours beaucoup de Cobra en tour auto, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 alignées, à côté on a encore de l'Alfa Romeo, une petite Porsche 914 6, donc j'imagine que c'est la 914 6 parce que les 4 cylindres je pense pas qu'elles auraient droit d'être, donc c'est bien ça, c'est une 914 6 GT, donc 6 en fait, c'est la seule Porsche 914, je sais pas si vous la connaissez, qui est équipée avec un flat 6 de Porsche 911, donc au final ça marche vraiment bien, et c'est vraiment des bateaux qui sont recherchés, petite MG, et de la Citroën SM, donc Citroën SM, moteur Maserati, vous connaissez, et c'est surprenant de voir une CX, je savais même pas qu'il y avait une CX qui avait participé au tour auto à l'époque, ça je sais pas ce que c'est, j'ai déjà pris en même temps une Gide 1600, de la Sim K1000, d'Atsun, alors là on est vraiment dans un coin des petites, une petite Honda N600, c'est pareil, je ne connaissais pas, je viens de découvrir ça, alors là on est un peu en période de battement, parce qu'il y avait public qui avait accès toute la journée, qui sait en aller, maintenant ça a fermé, et ça va être accessible sur invitation, donc je suis venu un petit peu en avance pour justement être dans ce moment de battement, avant que tous les invités arrivent, mais comme ça je peux vous présenter les voitures, il n'y a pas trop de monde, et je peux faire, je peux vraiment profiter. Et la Cobra pendant très longtemps, c'était une de mes voitures préférées, j'ai jamais roulé, en fait je me rends compte qu'il y a énormément de voitures en scène que j'ai jamais roulées, que j'aimerais tellement essayer, une Cobra ça doit être fou, les vieilles 911, les 946, ça me tenterait d'essayer, mais vraiment les 2i de 8 RS, les 3i de 8 RS, tout ça, ça doit être vraiment fou, une Cobra ça doit être magique. Et on arrive chez les plus petites, avec de la Mini en voiture, voilà, et j'aime vraiment quand on voit les charnières apparentes comme ça sur les Mini, je trouve ça très joli. D'ABMW 2800 CS, à un moment donné je m'étais mis en recherche de ce genre de voitures, notamment le gras, c'était à 3 litres CSL, parce que je trouve que ça a une très très belle ligne, regardez, je n'imaginais pas que c'était aussi gros, en fait je m'étais renseigné, mais juste en regardant des photos, et je m'étais pas rendu compte que c'était aussi gros, mais ça a quand même une ligne de fou, quoi. Les voitures comme ça des années 70, les BMW, elles sont vraiment quand même très 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 jolies. Là on a une 3 litres CSL avec gros ailerons sur la partie haute ici, là-bas, les entrées d'air sur les ailes, une petite M1, c'est pareil, ça veut être feu à piloter, ça c'est légible également au Mans classique. Côté Ferrari, beaucoup de 308, on a Dadino là-bas, la 308 ici. Et vous allez voir qu'il y a des teams aussi avec lesquelles je roule en moderne, qui font de l'historique, là on a un jeune homme avec un petit Polo CMR, qui était un des teams avec lesquelles j'avais roulé en moderne, avec tout arrangé de phare comme ça à l'avant. Et alors parmi les plus belles, de plus en plus, c'est Ferrari 250 GT, mais qu'est-ce que je trouve ça beau, ça m'a pris beaucoup de temps pour aimer les anciennes. Après j'ai commencé à aimer les 275 et de plus en plus les 250 GT, je trouve ça quand même vraiment très très beau. Regardez la ligne, ça c'est pareil à conduire avec le V12, avec le grand volant bois, le pommeau, ça doit être magique. Regardez comment c'est beau. Alors autant je ne suis pas fan des voitures en gris de manière générale, autant je trouve que sur certaines voitures qui ont des lignes très très pures, ça les va super bien, c'est le cas pour cette 250 GT, et c'est aussi le cas pour la Carrera GT par exemple. Une Carrera GT, je trouve ça mais fabuleux en gris. Pour continuer le tour, je suis un peu moins fan de ce genre de carrosserie sur 250 GT, je préfère largement ça. Là on a une belle 250 GT mais en version Lusso. Une deuxième, il y a la transition avec l'autobianqui juste à côté, c'est rigolo. Et là pour les amoureux d'anglaise, on a des Lotus Elite ici, je pense notamment à mon pote Tanguy de Vroom Vroom. Tanguy qui fait ses bracelets là, entre autres. Donc on a une Lotus Elite là, on a D'Atriumph là-bas, beaucoup de Triumph, de l'AMG aussi là-bas, D'Agegoire Typeux. J'aime beaucoup les Typeux, donc on va aller voir du côté des Typeux. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont me reproché de ne pas m'attarder plus sur certaines voitures par exemple sur CAC, mais il y a tellement de choses à voir que la vidéo serait beaucoup trop longue et je n'aurai plus votre attention. Donc j'essaie de faire un tour global, et de toute façon on aura tout à journée de demain pour voir ces voitures en mouvement. Quand même je vous montre Ford GT40 MK2 1969 avec le bosselage sur le côté conducteur pour pouvoir mettre le casque parce que les voitures étaient tellement basses que le casque ne passait pas, du coup ils ont fait un bosselage à l'intérieur de la porte. Toute une rangée de Mustang, étonnant cette Opel. Pour les franchouillards on a de l'Alpine A110 bien entendu, on a également une 310, de la Peugeot, Opel ici, Corvette. Du coup il y a cette petite Jaguar qui m'a attiré l'œil, bon ce n'est pas des vrais rivets, mais la décoration quand même fait illusion. Je ne sais pas si vous voyez avec les reflets, on dirait vraiment que toute la voiture est riftée, je trouvais ça assez rigolo de vous le montrer. Là on a un autre type, beaucoup plus racing dans l'esprit. Donc là c'est une cab avec le hardtop, idem cab hardtop, c'est la limite plus jolie comme ça. Bon alors de tout ce que je vous ai montré les gars, dites-moi avec laquelle vous repartez. Quel modèle vous choisissez si je vous dis, vous avez une voiture à choisir, avec laquelle vous repartez. Bon je vous montre quand même ce coin avec la 550 Spyder, voiture de James Dean. C'est vraiment tout tout petit, ça va être très très léger. D'un 904, plus gros que 904, on a d'un 906, 906, 906, 906 et 906 encore. Bon allez on compte tout un dernier instant, on distante BMW. On a la M2 CS derrière nous, qui va être conduite demain par Harry, et je vais être passager notamment. Moi j'aurai une voiture que je vous présenterai demain du coup au réveil. Rendez-vous sur place à 5h15, ça va piquer, on va être en ouvreur, donc on va rouler avant tous les concurrents. Rendez-vous demain. Non, on est de travers. Bon les gars, il est un peu plus de 5h du matin, on est devant le Grand Palais, il y a les BMW qui se mettent en route, et nous là on va être ouvreur, donc on va prendre la voiture, avant tous les concurrents, on va aller à Montlhéry, où se trouve le départ officiel de la course. Il y a la petite M2 CS qui se met en route, la M8, la petite 2002 Turbo, toute mignonnette, avec l'échappement quasiment central, un petit peu décalé, et la Jaguar un petit peu de rébellion. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture ? On vient d'arriver à Montlhéry, comme vous voyez pour l'instant, il n'y a que des voitures ouvreuses et VIP. Il y a le jour qui n'est pas très loin, donc il est 6h30, il y a le jour qui commence à se lever. Ça nous donne une petite humière qui est quand même très jolie. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture ? Je sais que j'ai déjà dit, mais franchement, regardez dans la nuit, on voit juste les petites courbes qui dépassent comme ça. Qu'est-ce que c'est beau ! Et alors parmi les voitures de la locomotive BMW, vous la reconnaissez, la BMW M4 GT4 que j'avais pris sur le rallye Drive & Talk, qui est également présente. Vous avez vu, le jour est quand même bien levé. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner, mais j'ai vu que les voitures commencent à arriver, je me suis dit, avec la lumière, ça allait être joli de vous montrer le petit spectacle de toutes les voitures qui arrivent, avec en fond l'anneau de mon léry. Les moteurs encore tournant, et les odeurs. Bon, vous n'avez pas les odeurs, moi j'ai les odeurs. Un petit peu la Cobra, la 250 GT. Qu'est-ce que c'est beau ! Je vais beaucoup me répéter en cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est beau ! Regardez, encore une fois, avec les reflets du soleil, du lever de soleil. Il y a une petite 904, un petit peu. Ils ont les casques, je ne sais pas si vous voyez, ils ont les casques à l'intérieur de la voiture pour pouvoir se parler. Là, pareil, ça va faire tellement de bruit à l'intérieur. Donc il y a l'intercom. Bon, voilà, comme le jour s'est bien levé, je vous montre notre petite 840i. Donc on est à la version 5 portes, c'est à son grand coupé, avec Bibi qui est là, François avec qui je partage la voiture. Je vous montre intérieur, intérieur, confort. Alors, il y a une option que je vais vous montrer, que je ne connaissais pas du tout. C'est en fait, vous avez la possibilité sur les séries 8, d'avoir toute une partie en cristal. Donc vous avez le petit bouton là, le petit sélecteur là, qui est en cristal. Vous avez le pommeau en cristal avec 8 incorporés à l'intérieur. Et le petit bouton Start Engine Stop qui est également en cristal. Donc pour faire la route, là, on est vraiment, vraiment confort. Le petit roadbook avec les différentes spéciales. Donc vous voyez, c'est quand même assez épais. Donc voilà, on va débuter la première spéciale. Donc François de chez BMW qui va nous copiloter avec le roadbook. Donc François qui m'a dit que c'était une première pour lui en tant que copilote. Exactement. Donc on va voir, on va essayer de ne pas se perdre. Mais ce que je dis à François, de toute façon, aujourd'hui, maintenant, on a Oez. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est que maintenant, si jamais on se perd, on a Oez pour se retrouver. Donc là, on est au début de la première spéciale et on est au niveau de l'anneau de Montléris. Donc je ne sais pas encore si on va l'emprunter ou pas. On nous a fait stationner les uns derrière les autres et puis on va voir si on part en prenant le val. Alors maintenant, on ne prend pas l'anneau, mais on va couper l'anneau. Je vous montre. Et du coup, là, on coupe l'anneau. Donc là, on est dans les droites. On est en bout de l'honneur et on coupe l'anneau. Vous voyez, là, on a le petit panneau piste interdite. La Jaguar devant nous qui nous ouvrira la route et on a les petits panneaux comme en rallye avec les chronos et le décompte là-bas. Je ne vais plus y aller. Ok. Il y a du déder. C'est vraiment l'ancienne. Bon, les gars, je ne connais vraiment pas que ça fuir. Heureusement, on a Jaguar devant nous qui nous ouvre un petit peu la route. Ok. j'ai essayé de ne pas trop coller pour ne pas lui mettre la pression non plus. Ah oui, là, c'est bien serré, là. C'est bien sympa comme début de journée, tout ça. On arrive sur une chicane. Ah oui, c'est une belle grosse chicane, il ne faut pas arriver avec trop de vitesse. C'est vraiment casser le rythme. C'est histoire de te faire vomir, ça. Pour mieux repartir. Il y a de la poussière à refroid. Tu as vu ce que ça a soulevé, là ? On touche. On l'entend. Oui, ça fait vraiment spécial de rallye. Oui. C'est complètement atypique comme ça. Ah bah si, finalement, on prend l'anneau. C'est trop cool. C'est la première fois de ma vie que je prends l'anneau de Montléry. C'est la première fois où je suis. C'est beaucoup trop cool. Génial. Regarde l'angle. C'est incroyable. L'arrivée sur le frein, là. C'est incroyable. Mais il y a tellement d'angles. C'est ouf. Je ne m'attendais pas à ça. On n'a pas du tout été briefé. Moi non plus. Je ne m'attendais pas. Et on est très contents. Honnêtement, on n'avait pas du tout été briefé. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une vraie partie circuit avec en prenant l'anneau. Et l'angle comprend. Baptême du feu pour tous les deux. Bah oui, baptême du feu. Première fois qu'on prend l'anneau. Mais tu as vu l'angle qu'il y a sur l'anneau ? Incroyable. Et on n'était pas monté tout en haut. On était encore en haut. Encore plus de vitesse, on prenait. C'est ça qui est fou parce que tu prends beaucoup d'angles. Et puis après, il faut que tu reviennes parce que tu as la chicane derrière. Et tu remontes ensuite. Et en fait, quand tu es là-haut et que tu te dis « Ok, je vais faire un frein en appui pour prendre la chicane. » Ça fait vraiment bizarre. Ouais, belle expérience. Ouais, c'était hyper cool. Surtout qu'on s'est dit que je ne m'y attendais pas. C'était la surprise. Ouais, c'était le temps plus sympa. En fait, je ne te l'ai pas dit. Je le savais. Tu le savais ou pas ? Ah, génial. On prend l'anneau ? Ouais, je ne sais pas. Attendez, on s'est top. C'était une bonne chose. Ah ouais, c'était top. Déjà que tu vois, les mecs ne font pas semblant à la corcasse à François que mine de rien, c'est assez vénère comme première étape parce que nous, encore, ça va, on n'a aucune notion de chrono ou quoi que ce soit. Mais tous les concurrents qui vont arriver après, ils ont fait juste la liaison Paris-Montléré et là, ils vont commencer direct, pneu froid, à faire ce qu'on a fait. Sauf qu'eux, ils ont une notion de chrono. Donc, les arrivées chicanes, etc. Ben, eux, il faut vraiment qu'ils envoient. Donc, il faut qu'ils soient quand même réveillés. Il faut avoir pris son café. Ouais, il faut être bien réveillé, avoir pris son café et ne pas faire le malin. parce que mine de rien, c'est un petit d'imborgué. Donc, il y a les rails qui sont quand même très, très proches. Le circuit est très, très bousselé parce qu'il est dans son jus. Et puis, les arrivées chicanes, tu arrives quand même très, très vite dessus. Et donc, il y a sur des voitures où tu n'as pas d'aide, tu arrives à rien. Bon, alors, est-ce qu'on en parle de ce lever de soleil sur la voiture avec, du coup, le lever de soleil qui passe juste derrière l'anneau qu'on vient d'emprunter. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce petit plan sympa. La petite 2.7RS, qui est 356 avec le ralenti. On va regarder ce plateau avec toutes les voitures, avec le lever de soleil. Alors, il faut savoir qu'il y a un peu moins de voitures que d'habitude, si j'ai bien compris, parce que, forcément, avec les restrictions liées au Covid, il y a tous les étrangers, les internationaux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Donc, il y a surtout beaucoup d'Européens. Le plaisir de se balader dans toutes les voitures. C'est tellement hétéroclique. qu'il y en a de partout, de toutes les années, de toutes les marques. Regardez, c'est une peinture qui a été faite. Et la M1 est tellement impressionnante. Regardez la taille de l'aileron, la taille des ailes arrière. Des petits stris sur le capot moteur avec le moteur qu'on aperçoit à l'intérieur. Il y a aussi des modernes autour auto. Et nous, on reprend notre BMW direction la prochaine étape. Pour les gars, c'est fou parce que là, on fait une liaison entre Montléri et Manicourt. Donc, on ne passe que par des petites routes. Et à chaque rond-point, c'est impressionnant le nombre de personnes qu'il y a au bord des routes. Donc, à faire des photos, à faire des vidéos avec des drapeaux français, etc. Et c'est là où c'est super cool parce qu'en fait, tu te dis que finalement, quoi qu'on nous dise, la passion auto, elle n'est pas morte. Et là, vraiment, on le voit. Regardez, il est 8h35, on est en pleine semaine de rentrée et les gens sont là au bord des routes. Typiquement, ce genre de petite scène qu'on peut voir avec une voiture mais sortie de l'espace et avec un monsieur qui attend le passage de toutes les voitures. Et surtout, les petites villes qu'on croise, en fait, c'est ça. Donc, des petits rassemblements avec des véhicules de collection et des gens qui font des gestes et des pousses. Donc, c'est super sympa. On a encore un petit rassemblement sur le bord des routes avec de la Porsche, de la Triumph. Salut les gars. On est sur le pont, on vient d'arriver à Géant. Géant, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, c'est super, je vais les première fois avec ma vie que je viens là. Là, on passe au-dessus de la Loire. C'est trop mignon. C'est magnifique. Arrivé à Manicourt, regardez tous les gens qui attendent le passage des voitures. Bon, on arrive à peine et nous emmène directement sur le circuit. Et alors, vous avez vu, ça va être le baptême du feu pour mon nouveau casque. la première fois que je vais le mettre sur le circuit et j'ai déjà mis la GoPro pour vous filmer ça. Tu connais bien le circuit ou pas ? Le circuit ? OK, on y va. Donc, après le petit tour avec Harry, nous revoici au sein du plateau. Là, il y a un Procar qui est quand même très bestial. La Ford Capri, la 308, la 2.7 RS, la GT40. Là, on est dans le secteur des modernes avec l'ensemble de Ferrari et les BMW qui sont là-bas. La FU Tributo une FU Tributo et une Pista Spider. C'est quand même assez compliqué de distinguer une Pista Spider d'une FU Tributo. C'est quand même assez similaire. Ça se met en prégrille. La Cobra qui sort. Un petit peu. Cobra nouveau. Plus un petit peu. Un petit 250 GT. Beaucoup de Tipe E et de Cobra dans ce plateau. Ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Un petit peu. De la Cobra, de la Cobra. Et encore des un petit peu. On ne va pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre. Qu'est-ce, ça fait plaisir de voir ses autos rouler. Ça sent l'essence, ça sent bon. La 66 arrière avec le soleil. Ça finit d'ajuster les pressions sur la Porsche 66. Donc là, c'est des droits de chronométrie. Alors, si vous avez compris dans le tour auto, c'est tout le choix de faire partie des droits de chronométrie. Que ce soit sur les parties spéciales, sur les parties circuit, à la Nissan, ça se rendra le temps toujours. C'est un truc de malade. Ou sinon, vous pouvez faire le choix de faire de la régularité. Donc pareil, c'est la régularité sur route et sur circuit. Donc, vous choisissez entre régularité et version chrono. Comme ça, chacun fait le tour auto à sa manière. Il y a deux cassements différents. C'est vrai, le Cobra, il est un peu qui fait intérieur à la Cobra au bout d'aller droite. On prend l'avant qui se cave. Je suis comme un enfant avec le bruit, les odeurs, mais qu'est-ce que c'était plaisir ces voitures. La 300 SE que je n'avais pas vue hier au Grand Palais. Allez, on passe entre les voitures, la petite remontée qui va bien. Un peu de randy. Un peu de drift et un peu de... Un peu de... Plein de gaz et... Le café, il va venir en partout. Parfait. Le café ça va. Le café ça va. Alors, la moitié de l'île on était là. Alors, pour les deux, c'est une taille qui est sous ta côté. Sous la route, la route était aussi large qu'étaient les couloirs entre les deux rails humains. Tu n'as pas pu utiliser toute la route parce que Jean était sous la route, dans les deux côtés. Et là, c'est à l'aveugle. Là, tu vas à l'aveugle. Là, tu vas à fournir, mais tu connais la route. Tu as la note, tu as la reconnaissance. Tu connais la route, mais comment... Imagine, qu'est-ce que ça te donne ? C'est-ce que ça te tue un connerre ? Non ! Attendez, je vais faire avec les deux appareils. C'est bon ? Eh bien, super. Et voilà les gars, fin de la vidéo. J'ai passé une journée super cool comme vous avez vu. Ça se termine avec le soleil ici à Clermont-Ferrand. Demain, ça enchaîne avec Charade, mais moi demain, je serai au Nord-Borgring. Donc, grand merci à BMW France pour l'invitation. Merci également à Harry pour sa gentillesse. J'espère que le petit piège qu'on lui a tendu, ça vous a plu. On a beaucoup échangé avec Harry dans la voiture. C'était un moment super sympa. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501